Si ce n'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé. Tu regardes tes traces, c'est difficile de comprendre comment tu es arrivé là. Vous n'avez jamais regardé derrière vous. Si ce n'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé. Vous avez fait quoi d'exceptionnel ces derniers jours ? Mike Horn, lui le célèbre aventurier, a tout simplement traversé l'Antarctique, et puis il était seul et n'était aidé d'aucun moteur. 5100 km en 57 jours, c'est l'incroyable exploit réalisé par Mike Horn dans le froid glacia de l'Antarctique. Un défi qu'il aurait pu réaliser encore plus vite. Après avoir cassé l'un de ses skis dès le début, déchiré une de ses voiles de kite ou encore endommagé son matériel de cuisine, il est arrivé au bout de cette aventure le 7 février 2017 avec une moyenne de 89 km par jour. Durant une journée, il a même parcouru 200 km en tout, un exploit qui le fait entrer encore un peu plus dans l'histoire. Alors, qui veut partir en voyage avec Mike ? Impossible, c'est un mot que l'aventurier Mike Horn a chassé de son vocabulaire. Pourtant, la réalité le rattrape. Parti il y a un mois pour réaliser le tour du cercle arctique, Mike Horn a plusieurs doigts gelés et il ne peut pas se soigner tout seul. Esther Freibouros. Trois doigts gelés et pourtant Mike Horn continue. Moins 30 degrés dehors, moins 15 dans la tente. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Et si vous lui demandez comment ça va, il vous répondra très bien, merci. Pourtant, les médecins du CHUV lui recommandent d'arrêter immédiatement. Mais pour Mike Horn, avec 7 doigts, l'aventure peut continuer. Alors en attendant, deux fois par jour, il trempe ses doigts dans une bassine d'eau chaude, en priant pour que le froid arctique lui épargne les mains. Mike Horn espère accomplir 20 000 km en 17 mois. Trois doigts gelés et pourtant Mike Horn continue. Moins 30 degrés dehors, moins 15 dans la tente. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Avec une moyenne de 89 km par jour. Durant une journée, il a même parcouru 200 km en tout. Un exploit qui le fait entrer encore un peu plus dans l'histoire. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Avec une moyenne de 89 km par jour. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Et si vous lui demandez comment ça va, il vous répondra très bien, merci. Avec une moyenne de 89 km par jour. Durant une journée, il a même parcouru 200 km en tout. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Avec une moyenne de 89 km par jour. 5100 km en 57 jours. 89 km par jour. 5100 km en 57 jours. 89 km par jour. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. MyCorn espère accomplir 20 000 km en 17 mois. 20 000 km en 17 mois. Si ce n'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé. Nous sommes à présent avec notre invité du week-end. Nous recevons aujourd'hui le célèbre explorateur, navigateur, aventurier. Je parle bien sûr de MyCorn. MyCorn, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous sommes devant le Pangaea, votre voilier d'exploration. À bord duquel, dès dimanche, vous allez vous lancer dans un nouveau défi. Un tour du monde en passant par les deux pôles. Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette nouvelle expédition. C'est une petite expédition qui va durer deux ans. Et puis, l'idée, c'est de passer par les deux pôles et d'y aller un peu autour de la planète. Comme je faisais à l'époque, il y a peut-être 15 ans, quand j'ai suivi l'équateur autour du monde. Et je pense que c'est une des dernières grandes expéditions qui nous restent à faire. Et puis aussi, j'ai construit Pangaea pour aller dans les régions polaires. Et ça, ça me permet d'approcher de l'Antarctique et d'essayer de traverser entièrement l'Antarctique. Et puis, pendant que je traverse, l'équipage ramène mon bateau de l'autre côté pour me retrouver quatre mois plus tard. Et puis, l'idée, c'est vraiment de passer par les deux pôles et d'y aller autour du monde. J'ai construit Pangaea pour aller dans les régions polaires. Et ça, ça me permet d'approcher de l'Antarctique et d'essayer de traverser entièrement l'Antarctique. Et puis, pendant que je traverse, l'équipage ramène mon bateau de l'autre côté pour me retrouver quatre mois plus tard. D'essayer de faire une traverse entièrement l'Antarctique. Et puis, pendant que je traverse, l'équipage ramène mon bateau de l'autre côté pour me retrouver quatre mois plus tard. Pour me retrouver quatre mois plus tard. 5100 kilomètres en 57 jours, c'est l'incroyable exploit réalisé par Mike Horn dans le froid glacial de l'Antarctique. Le 14 décembre 1911, le Norvégien Roald Amundson et quatre de ses compatriotes sont les premiers hommes à atteindre le pôle sud, un mois avant une expédition britannique. Le monde apprendra la nouvelle en mars 1912 après le retour des Norvégiens en Tasmanie. La prouesse sera ternie par la découverte de la mort tragique de l'équipe britannique. La conquête des continents arctiques avait commencé dans la première moitié du 19e siècle. Mais c'est Fritjof Nansen, un autre Norvégien qui popularise les expéditions scientifiques polaires dans les années 1890. Ses exploits lui valent un triomphe dans son pays et l'admiration du jeune Amundsen qui se lance sur ses traces. La montée des nationalismes transforme l'exploration polaire en une course au pôle. En 1909, les Américains Perry et Cook revendiquent tous les deux avoir atteint le pôle nord. Amundsen, qui s'était préparé pour ce défi, change de plan et fait route vers l'Antarctique où il entre en concurrence avec l'expédition britannique conduite par l'officier de Marine Robert Falcon Scott. Après dix mois de préparation minutieuse en bordure de la banquise de Ross, Amundsen parcourt les 2600 kilomètres allers-retours vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. Pour les Britanniques, partis 15 jours plus tard équipés de poneys, la course se termine dans la catastrophe. Rattrapés par le mauvais temps, décimés, l'équipe ne survit pas au retour. Après dix mois de préparation minutieuse en bordure de la banquise de Ross, Amundsen parcourt les 2600 kilomètres allers-retours vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. Amundsen parcourt les 2600 kilomètres allers-retours vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. 2600 kilomètres allers-retours vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. 5100 kilomètres en 57 jours, c'est l'incroyable exploit réalisé par Mike Horn dans le froid glacia de l'Antarctique. Si ce n'est jamais fait, il y a une raison pour laquelle ça n'a jamais été réalisé. Si ce n'est jamais fait, il y a une raison pour laquelle ça n'a jamais été réalisé. 5100 kilomètres en 57 jours, comment était la météo pendant ces 57 jours ? En arrivant au pôle, il faisait grand beau. J'ai quitté l'Afrique du Sud, Cape Town, avec mon bateau. C'est un bateau à voile un peu style brise-glace et puis déjà d'arriver en Antarctique, c'est une expédition parce que tu dois traverser 1000 kilomètres de glace, 1000 kilomètres de glace en fait qui flottent sur la mer. Et qui peuvent être dangereux pour le bateau et vous ? Exactement, qui peuvent écraser les bateaux comme ça, écraser les bateaux de Shackleton, de Edmundson, de Paul Emil Victor, de Charcot et tout ça. Et puis déjà d'arriver en Antarctique avec un bateau, c'est une expédition. C'est de l'aventure. Et puis à 200 kilomètres du pôle, on ne pouvait plus avancer. Et puis à 200 kilomètres du pôle, on ne pouvait plus avancer. C'est là où j'ai pris un choix qui peut changer ta vie pour toujours. C'est soit on rentre ou je quitte mon bateau sur la mer et je marche sur la glace qui dérive sur la mer. Et je marche sur la glace qui dérive sur la mer pour marcher 200 kilomètres après... Pour marcher 200 kilomètres après... En fait pour arriver... Pour arriver jusqu'à l'Antarctique réellement. Exactement, parce que les continents sont protégés. Alors qu'il y avait un vol direct en plus. Alors non mais dites-le pour présenter. Quatre vols par jour. C'est fou. Mais dites-le pour lui. Mais la plupart des aventuriers qui ont traversé le pôle sud l'ont fait en prenant d'abord un vol, qui les a déposés sur la terre. Voilà, vous êtes le premier à avoir fait ça. Et alors comme si les difficultés n'étaient pas suffisantes, vous êtes en autosuffisance. C'est-à-dire que vous avez un traîneau de 250 kg avec vous à traîner. Électrique le traîneau. Pas du tout. Mais il a trouvé électrique avec les bras. Avec un moyen incroyable qui est un cerf-volant. C'est du kitesurf en fait. sur la glace. Mais parce que l'Antarctique est un continent qui monte presque à 4000 mètres en altitude. Tu commences au niveau de la mer et tu dois monter 3,8 kilomètres. pour arriver en fait sur la plage. Avec le chariot de 250 kg. Ouais, 256 kg. Et puis après tu dois traverser. Parce qu'il le dit en riant quoi. Tu dois traverser 120 km de cravasses. Et tout ça dans une température extérieure qui est de combien de près ? Qui a varié de moins 10 à moins 70. Ah oui, quand même. Mais à moins 70, tu ne peux même pas faire pipi d'or. Tu sais, tu as des énormes moufles comme ça. Juste d'ouvrir en fermeture éclair, ça devient difficile. Vous avez eu peur d'ailleurs. Ouais, je pense qu'après 30 ans d'expédition, c'était peut-être l'expédition la plus difficile que j'ai fait. Mais en même temps, c'était que 24 heures par jour étaient plus suffisantes pour arriver vivant de l'autre côté. Et là, j'ai une bonne idée de changer mon horloge biologique. De changer mon horloge biologique. De faire mes journées 30 heures de long. De faire mes journées 30 heures de long. que pendant 20 heures par jour, que pendant 20 heures par jour, dans les températures qui variaient entre moi 30 et moi 70, que j'ai passé en fait sur mes pieds. Sur le ski, avec des fois un cerf-volant, un kite. Et puis des fois en skiant, en tirant, en tractant ma luge. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose qui paye. C'est aussi des calories. Je mange jusqu'à 12 000 calories par jour. C'est équivalent que quelqu'un normal mange par semaine. Je dois manger par jour. J'ai pris la nourriture. La nourriture. Après, tu dois prendre en fait un gasoil ou comme une benzine. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il faut fondre la glace. Il faut fondre la glace. Et puis, tu boires jusqu'à 14 litres d'eau par jour. J'ai jamais utilisé une drogue. J'ai jamais sniffé une cocaïne ou fumé un pétard. Je suis addict à l'exploit. À l'exploit. À l'exploit. J'ai jamais marryante. J'ai jamais 강is un pas de המ�ann de la Foix. Rifique de la Foix. Dans votre assis Mid subscriber. J'ai jamais�ué. J'ai jamais été dans la fluga. A faire du pétard à la Foix. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ça a jamais été réalisé?